Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 2 avril 2024, 15h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours très apprécié. L'endemain d'une attaque sur l'ambassade iranienne en Syrie, à Damas, ça n'en prenait pas autant pour que déjà l'Iran promette de se venger. On est de plus en plus proche de cette explosion des émotions. On est dans un contexte, on est dans la troisième guerre mondiale, c'est juste qu'elle n'est pas traditionnelle, c'est une guerre mondiale qui se fait par guerre de procuration, par cyberattaque, par propagande, par menace, par toutes sortes de mouvements géopolitiques aussi. L'Iran promet de se venger en accusant Israël d'avoir mené une frappe aérienne meurtrière contre le consulat syrien, aggravant ainsi la crise au Moyen-Orient. L'Iran s'est engagé à riposter après avoir accusé Israël d'avoir bombardé lundi le complexe de son ambassade en Syrie dans une escalade meurtrière des tensions régionales liées à la guerre à Gaza qui semble une fois de plus augmenter le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient. Ça fait 75 ans depuis la création d'Israël qu'on est dans cette situation-là. Et ça vient toujours par vagues, des fois c'est par vagues de deux ans, cinq ans, six ans d'accalmie, deux ans, trois ans, mais le problème n'est jamais résolu. Les élus ne veulent jamais résoudre le problème, le complexe militaire ou industriel ne veut jamais résoudre le problème non plus. La frappe aérienne a détruit le bâtiment du consulat de la capitale de Damas, tuant au moins sept responsables, dont Mohamed Reza Zaidi, comme je vous l'apprenais hier dans la soirée, un haut commandant des gardiens de la révolution et le commandant supérieur Mohamed Hadji Raimi, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Au moins six citoyens syriens ont également été tués, a rapporté mardi la télévision d'État iranienne. Zaidi, ancien combattant des forces terrestres et aériennes, des gardiens de la révolution et commandant en juin de ces opérations, est la cible iranienne la plus médiatisée tuée depuis que le président américain de l'époque, Donald Trump, a ordonné l'assassinat, on se appelle de Soleimani à Bagdad en 2017 et qu'il avait été, je pense, tué en 2017 ou 2020. L'Iran et la Syrie ont accusé Israël d'être l'auteur de l'attaque, Téhéran mettant en garde contre une réponse sérieuse et le puissant groupe militant libanais, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, affirmant que cette frappe entraînerait une punition et une vengeance. L'Iran a également déclaré qu'il tiendrait. Les États-Unis, responsables de leur soutien, on a vu qu'il y a une tonne de menaces d'actes terroristes qui sont lancées par, on présume, des membres ou par l'État islamique, mais il n'y a rien de confirmé, mais il y a beaucoup, beaucoup de menaces qui ont été lancées, autant en Europe qu'aux États-Unis, on est en niveau d'alerte très, très élevé. Pendant ce temps-là, il y a des manifestations partout au Moyen-Orient, d'énormes manifestations pour brûler des drapeaux américains, éclatent alors que l'Iran promet de se venger de la frappe israélienne de la soirée dernière. Les manifestations surviennent après qu'une frappe largement attribuée à Israël a démoli lundi le consulat iranien à Damas, ayant fait huit victimes, dont deux généraux. D'énormes manifestations pour brûler des drapeaux américains ont éclaté à travers le Moyen-Orient. Ça rappelle l'époque de la guerre du Golfe. Alors que les manifestants iraniens se rassemblent pour condamner la frappe iranienne israélienne contre le consulat iranien. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension. On n'est pas sortis de l'auberge. On a vu ce qui est arrivé à la salle Crocus à Moscou, cette attaque dans une salle de concert. La CIA est impliquée là-dedans. Probablement, c'est ce qu'on laisse présager chez les gens qui font beaucoup d'enquêtes et qui sont au courant de beaucoup de choses comme le général à la retraite, le général McGregor, que vous connaissez peut-être sûrement, Scott Ritter aussi, qui sont souvent, qui font des interventions souvent sur la chaîne du judge Andrew Napolitano, entre autres, et qui expliquent très bien les ramifications parce que dans les médias traditionnels, c'est juste de la bullshit et de la propagande. Il n'était pas clair si l'Iran réagirait elle-même à la frappe risquant une confrontation dangereuse avec Israël et son allié, les États-Unis. Tout le monde a peur d'aller directement en conflit armé. On le sait parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est beau de crier et de parler, mais quand vient le temps de passer aux actes, par contre, ça c'est une autre histoire. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de tête à mort. Est-ce que ça va se concrétiser? Je ne sais pas. Personne n'a vraiment intérêt à s'en aller en conflit direct parce qu'il y a plus grande population qui veulent aller à la guerre, mais ce sera peut-être inévitable qu'on le veuille ou non. Il va falloir que l'abcès soit crevé après 75 ans dans cette région-là. Et ailleurs aussi, les populations se révoltent et on le sait. Maintenant, il y a beaucoup de cette guerre qui est transformée aussi, qui est transformée en guerre géopolitique. « Les menaces mondiales croissantes imposent un changement historique dans l'ordre mondial, nous rapporte Brad Dress de Hill. Le retour de la concurrence entre grandes puissances à travers le monde oblige les pays à s'adapter, provoquant des changements majeurs dans l'alignement et les dépenses de l'Europe à l'Indo-Pacifique en passant par le Moyen-Orient. Le changement est visible partout sur la carte, mais il est plus évident dans des pays comme la Suède et le Japon, où ces pays opèrent des changements radicaux pour faire face aux menaces croissantes de la Russie et de la Chine, apparemment. » Donc, je peux te dire une chose, ça bouge, ça brasse et on n'a pas fini de se faire brasser nous autres aussi, OK? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada